Il y en a qui vont passer par la case CFA, ça c'est une obligation puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de match de préparation. Évidemment, le seul moyen de jouer un match de compétition, c'est la CFA. Je pense qu'il y aura 6-7 joueurs qui vont partir en CFA ce week-end. Pour essayer d'égaliser un petit peu les niveaux de forme. A Toulouse, ils ont pas mal de problèmes de suspension et qu'ils ont régularisé. Ils doivent être contents. Après, ça les a pénalisés pour le match, tout ce qui s'est passé. Je pense qu'ils auront un esprit de revanche. De toute façon, quand on perd le premier match, on a toujours envie de gagner le deuxième. Évidemment, donc plus un derby. Voilà, la saison est lancée. Je pense pas parce que la deuxième mi-temps de Monaco, on n'a plutôt pas dominé. Mais on a eu la maîtrise, le ballon. On a la grosse occasion à la 75e. Si on marque là, je pense qu'on peut gagner ce match. On a une chance de le gagner. Non, parce qu'au contraire, Monaco a baissé pied un petit peu en deuxième mi-temps. Nous, ça a été l'inverse. Non, on fait des erreurs. Contre Paris, on avait fait deux erreurs de relance. Là, on fait deux erreurs sur des touches adverses à 20 mètres de notre but. Sur des actions normalement arrêtées. On n'a pas été pris sur des contres. Il y a eu des choses qu'on va revoir la vidéo demain et qu'on doit gommer absolument. Par exemple, le deuxième but, il y a une touche à 10 mètres de notre piquet de corner. D'habitude, on doit mettre devant le plus loin possible. On essaie de relancer, on se fait piquer le ballon et sur le centre, on marque des buts. Tout ça, c'est des choses qu'on sait. Malheureusement, on a une équipe jeune, avec des hauts et des bas. Et puis, il y a des choses qu'on oublie. Donc, on va rappeler au fur et à mesure des choses. Ah ben, Jussier, tant qu'il n'aura pas réglé son problème, il ne sera pas dans l'effectif. Il cherche un club. Donc, moi, à partir du moment où il cherche un club, je ne vais pas le mettre dans l'effectif. Si au 3 septembre, il n'y a pas de club, on verra ce qu'on fera. Mais pour l'instant, il est hors de question. Je l'ai pris à Paris, contre Paris, parce que vraiment, je n'avais personne. Mais c'est clair, entre nous, c'est clair. Il vous l'a dit ? Oui, mais je l'ai vu deux fois, il n'y a aucun problème. J'espère, oui. Là, il a mal au dos, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait le travail. C'est vrai qu'il nous manque. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé le lancer au départ contre Monaco. Malheureusement, on ne pouvait pas. C'était prendre trop de risques et puis il n'était pas capable d'aller jusqu'au bout. Donc j'ai pris l'option de le faire entrer. Voilà, c'est vrai que quand il nous manque deux, trois joueurs comme ça, cadre, on est un peu juste. Il manquait Sertik, Diabaté, Henrique. Ça manque de taille et puis ça manque d'expérience. Le club le sait. On n'est pas assez con pour ne pas faire une bonne équipe. Que ce soit le président, que ce soit l'entraîneur. Donc voilà, on sait ce qui se passe. Après, on fait avec nos moyens. Si vous ne pouvez pas acheter une Porsche, vous achetez une autre voiture. C'est comme ça. C'est vrai qu'on ne peut plus acheter des joueurs à 10 millions. Moi, quand je vois Payet partir à Marseille, je me dis que chez nous, aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Peut-être que ça va revenir, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Moi, je m'adapte. Je m'adapte à l'effectif. Je suis entraîneur. Je ne suis pas un manager. On ne m'a pas donné 10 millions d'euros pour recruter. On m'a dit, tu fais avec Sarah et tu fais le mieux possible. C'est ce que j'essaye de faire avec mon staff et mes joueurs. Mais il ne faut pas être pessimiste. On a des bonnes bases de travail. Si on veut faire jouer des jeunes, il faut de la place aussi. Donc si le petit Henri Cévé, il explose aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une place pour lui, ça s'est libéré. Donc il faut accepter ça. Vous ne ressentez pas de la frustration, justement ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que je me dis, c'est pratiquement tous les clubs qui sont dans ce cas-là. Donc à Toulouse, vous pensez qu'Alain, il est content de voir... Non, c'est comme ça. Il faut accepter. Il n'y a qu'à Paris, Marseille et Monaco qui peuvent faire autrement. Donc nous, on va faire autrement. Voilà.